Bonjour Fanny. Bonjour Marie. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et présenter ta salle ? Je m'appelle Fanny Cater, je suis à la base enseignante en activité physique adaptée. J'ai monté ma salle de sport en 2017, sur la commune de Cavers, qui est de l'Anne-Mesan, dans les Hauts-Pyrénées. C'est une salle qui propose essentiellement des cours collectifs, avec une zone de cross-training. On a un public plutôt féminin, mais qui se masculinise quand même. Voilà, surtout sur le pilates, les hommes commencent à y venir. Est-ce que tu peux me dire quel était ton souhait en ajoutant le fly-art dans ta salle ? Alors, comme on est dominante d'une salle sport santé, j'avais un souhait de proposer des activités qui pouvaient faire du bien aux personnes et attirer plutôt un public qui n'aimait pas forcément le sport. On va les faire venir dans un premier temps vers la salle, avec une activité un petit peu ludique et qui sort un petit peu du contexte du fitness. Quand est-ce que tu as mis en place le fly-art dans ta salle ? Alors, je l'ai mis en place en juin, après la formation qu'on a faite début mai. Quel est le retour de tes adhérentes sur cette mise en place et sur leur test du fly-art ? Non, mais génial. Vraiment, que du positif, de grands sourires, fiers de ce qu'elles avaient fait et qu'elles pensaient ne pas faire. Vraiment génial. Pour elles ou pour moi, vraiment. Je ne vois pas l'heure repasser et je ne m'en lasserai pas. Combien de cours de fly-art tu as mis en place par semaine ? Au début, j'avais juste fait des initiations, le week-end, en fin de journée. Et j'étais vraiment overbookée. Ça s'est vraiment pris d'assaut. Et ensuite, j'ai mis en place des cours réguliers. Là, c'est trois fois par semaine. J'en ai un entre midi et deux. Un à 17h30 et un en fin de journée à 19h30. Et comment est-ce que tu commercialises le fly-art dans ta salle ? Alors, c'est sous forme de cartes, de dix séances ou alors uniquement à l'unité. Et les gens qui adhèrent à ma salle ont un prix particulier. Est-ce que la mise en place du fly-art a répondu à tes attentes et à tes besoins ? Oui, parce que j'ai des dames qui viennent et qui n'étaient pas forcément adhérentes à la salle et qui ne sont pas du tout sportives à la base. Donc, elles sont venues là un petit peu pour découvrir. Et du coup, ça les a peut-être intéressés pour faire du pilates, une activité aussi douce qui peut compléter le fly-art. Est-ce que tu as un mot à rajouter, Fanny ? J'ai vraiment adoré la qualité de ta formation. Voilà, très pédagogue. C'est vraiment une super formation que je conseillerais vraiment à beaucoup de personnes. Merci pour ton témoignage et pour tes commentaires. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Marie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.